Caritas Cotonou Caritas Cotonou, si nous pouvons la définir, on parlera de foi, espérance et charité. Caritas Cotonou, qui porte le nom S-E-D-I-H, est au service du diocèse de Cotonou, sous l'autorité de l'archevêque de Cotonou, Mgr Roger Humbédi. Nous travaillons surtout à développer l'œuvre de la charité prévue dans la pastorale de l'Église universelle et aussi du diocèse de Cotonou. Et cette œuvre de la charité pour le diocèse de Cotonou se divise en quatre grandes parties. La première partie, c'est le service de charité que nous appelons le service de l'entraide ou d'assistance aux personnes en situation difficile. Le second point que nous avons comme axe, ce sont les enfants en situation difficile, ce qu'on appelle habituellement les enfants de la rue, ou en rupture sociale ou familiale. Et ces enfants nous sont remis et confiés par le juge des mineurs. Nous sommes au C.O. à Kasato, car il faut d'écoute et d'orientation. Je suis au C.O. parce que je veux aller à l'école. Et je vais à l'école. Ce que j'ai voulu, c'est où m'a donné. J'ai fait l'apprentissage maintenant. Nous sommes allés à l'examen, quand j'ai l'examen, et je suis allé à l'école, je suis allé à l'école, je suis allé à l'école. Et la réinsertion se fait progressivement en fonction de l'évolution de l'enfant. Ici, nous accueillons les enfants en situation difficile. Une fois ici, nous faisons la prise en charge globale. L'hébergement, les soins sanitaires, l'éducation, la scolarisation, et si possible, la formation professionnelle. Les enfants bénéficient aussi des espaces de jeux. Il y a divers jeux, le babyfoot, le football, un peu de tout. Nous avons ensuite un autre point, un troisième point, c'est le travail en périphérie. Ce sont des points de courte, un lieu d'accueil pour tous les enfants qui vivent dans le marché et qui travaillent dans le marché. Et le dernier point, c'est le milieu rural, où nous travaillons beaucoup au développement des fermes, même aussi pour l'hydraulique. Nous accueillons ces jeunes filles pour leur donner d'abord la chance d'apprendre certaines règles de pouvoir vivre en société et dans le couple, mais surtout aussi apprendre une profession. L'un point qu'on est en train de réveiller, c'est la pastorale de la première enfance. Nous essayons d'accompagner la mère en accompagnant en même temps l'enfant dès sa gestation jusqu'à l'âge de 5 ans. En cas de grande catastrophe, si Caritas Bénin nous fait signe en disant « porter secours à Caritas Locosa » ou Caritas Porte-Nouveau ou Caritas Natitengou, nous nous mettons tout de suite en mouvement et même à l'international selon les demandes et selon nos possibilités. J'ai été remise à la soeur Nadine Oseo Akasato. Elle m'a prise comme son enfant. Elle m'a envoyée au foyer de Locosa pour continuer mes études où j'ai obtenu mon bac. Elle m'a réinsérée dans ma famille où je continue les études universitaires. Ils m'ont mis en formation en photographie. J'ai mon travail, j'ai un studio et j'ai acheté une maison, j'ai construit et je vis aujourd'hui avec ma famille. Notre appel, ce n'est pas seulement de recevoir de vieux vêtements, mais c'est de recevoir de la nourriture, des fonds, de l'argent, tout ça, pour pouvoir développer nos projets d'assistance aux personnes en situation difficile et aussi les projets pour aider les personnes à l'auto-développement, à l'auto-prise en charge. Sous-titrage Société Radio-Canada